Je suis très heureux d'adresser à tous ceux qui veulent les entendre, mais en particulier à tous nos chères Alsaciennes et Alsaciens, mes voeux pour l'année 2021. Il est presque trop tard de faire le bilan de l'année 2020, mais il faut d'abord prendre conscience que nous sommes au cœur de la tempête et mon premier voeu que je formule, c'est de faire de ce fléau, qu'est la pandémie, l'épidémie et toutes ses conséquences, une occasion de crise, car ce n'est pas tout à fait la même chose. Le pape François l'a rappelé souvent, crise vient d'un mot grec qui désigne le tamis, qui permet de tamiser le blé et ainsi de discerner dans nos vies. Donc c'est un vœu, un vœu que je formule du fond du cœur pour chacun de nous, que nous puissions faire de cette période de fléau, qui est terrible, dont toutes les conséquences ne sont pas encore derrière nous, tant s'en faut, une occasion vraiment de discernement et en particulier que devons-nous laisser tomber de la poussière de nos habitudes et que devons-nous mettre en œuvre pour une mise à jour, un renouveau profond. Deuxième vœu, c'est celui qui concerne en particulier l'Alsace, notre sainte patronne de l'Alsace. Le grand jubilé de Saint-Odile a commencé il y a déjà quelques semaines. Il va se poursuivre jusqu'au 13 décembre 2021 et je nous invite tous, je nous souhaite le temps, la disponibilité intérieure pour monter au Mont Saint-Odile, seul, en famille, comme on veut, mais allons-y et puis accueillons-la dans notre famille sous la forme d'une image ou d'une petite camionnette qui fera le tour de nos villes et de nos villages. Et puis dans les vœux que je formule, il y a ce vœu que nous soyons des êtres de reconnaissance et que nous soyons capables de remercier du fond du cœur pour ce qui a été fait et ce qui va être fait, en particulier tout le personnel soignant, mais aussi tous ceux qui ont été vraiment sur cette ligne de front. Je pense aussi à nos forces de sécurité qui sont mobilisées sur le front sanitaire et sur le front sécuritaire. Il faut vraiment que nous soyons des hommes et des femmes de reconnaissance, parce que nous reconnaissons ce qui a été fait et dans notre cœur monte aussi cette action de grâce pour tant de gestes de fraternité et de solidarité. Oui, vraiment, bonne et sainte année 2021.